C'est un docu premier degré hein, c'est un docu arte, on est vraiment dans la même vibe que le jour où on avait regardé ce documentaire sur la psychologie positive etc qui m'avait moi complètement mindblown, c'était vraiment hyper intéressant. J'ose penser qu'ici ça va l'être aussi, je fais assez confiance. Voilà. Tu étais là. Alors c'était un peu, c'était voilà, c'était un peu badant, c'était à la fois intéressant, peut-être que ça va être la même chose aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je continue à le teaser au lieu de juste le lancer, qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, il y en a certains qui l'ont vu, ne spoilez pas évidemment, ne spoilez pas. C'est important. Alors attendez. Maintenant je fais mes petites manipulations qui ont l'air d'être longues, genre je suis à Boomer et je sais pas trouver les onglets, voilà. C'est parfait, voilà. C'est bon. On est parti. Ah merde ! Attendez. Y'a ma cam qui... On l'avait déplacé, moi j'aime bien qu'on soit comme ça en fait en parallèle. On n'a jamais parlé de ce layout, mais en fait vous avez remarqué quand même qu'en fait on est en miroir, tout ce comme ça, comme si finalement y'a moi. Et vous, vous faites exactement la même taille que ma cam ici. Et c'est pour montrer qu'en fait on est d'égal à égal en fait. On est tous ensemble. On est, voilà. Enfin bon, y'a moi tout d'un côté et puis tout vous de l'autre. Mais je veux dire, bon quand même, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est totalement horizontal en fait. Voilà, je me baisse pour vous parler en fait. C'est ça. Je suis légèrement au-dessus. Ah merde, parce que c'est dur de le remettre bien. Attends, attends, attends. C'est comme ça je crois. Ah, attends, attends, attends. Ah. Ouais. Non, comme ça c'est pas bien ? Je suis trop bas là. Je suis même plus bas là. Pas que je sois plus bas. Je veux bien être un peu au-dessus mais je peux pas être plus bas. Allez, c'est bon. Donc on est parti. Ce petit documentaire Instagram, la foire aux vanités. Petit documentaire, que dire d'autre, je ne sais plus. C'est bon, on est parti. Let's go, je pense que je vais lancer. Je pense que je vais lancer maintenant. Attention, 3, 2, 1. Et pile quand je lance, on a un prime de Réphine Dorféus. Merci à toi. Chaque mois, nous sommes 2 milliards à nous connecter sur le même réseau social, Instagram. Nous y partageons 100 millions de photos et de... Alors je précise pour ceux qui demandent, documentaire récent, un documentaire sorti en août. Et là, ce n'est pas des ré-uploads de machin. Il est récent, il est actuel. Ce n'est pas un documentaire de 2015 sur Instagram, ce documentaire actuel. Ça va, vous êtes bien, vous êtes bien installés. Le son. Notre relation à la célébrité, nos médias, le monde de la mode. Merci Lishfire. Il y a un réabo du meilleur modérateur. C'est faux, je suis le pire. Ne parle pas de soi comme ça. Vous êtes tous les meilleurs, la modération. Vous êtes tous à l'horizontale avec moi et le chat. On est tous égaux. De la beauté, ce que nous faisons en ligne et dans la vie. Alors, le jeu sur Instagram est d'apparaître plus célèbre, plus glamour que vous ne l'êtes dans la vraie vie. Peu importe à quel point vous êtes connu en réalité, il faut que la vie soit parfaite, plus colorée, plus excitante. Partout, tout le temps, chez soi, en vacances, à table. Ce n'est pas du tout ce que je fais sur Instagram personnellement. N'hésitez pas à aller voir, je fais le Inktober en ce moment, des œuvres vraiment à couper le souffle. N'hésitez pas à aller voir l'Instagram d'eux. Et pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Désormais, les patientes viennent avec des photos de célébrités d'Instagram. Nicki Minaj, Kim Kardashian. Les gens veulent être comme elle. Tu fixes bien tes sourcils et ça dure toute la journée. Eye tracker sur ce reportage. Je ne sais pas si les gens, ils vont toujours m'aimer en réalité. Peut-être qu'un jour, les gens vont se réveiller et vont se dire, j'en peux plus d'elle. Et puis, c'est fini, quoi. L'application présente... Je ne me suis jamais dit ça, moi. ...dans le téléphone de l'adolescent sur dix peut se révéler particulièrement toxique. On a même été jusqu'à recevoir un appel de la brigade des mineurs qui nous a mis en garde de ce que faisait Paul avec Instagram. Et après, on m'a proposé du coup d'un hôpital de jour, enfin un hôpital psychiatrique. C'est ça le mot. Tout est fait pour attirer le consommateur, le maintenir sur place et le faire consommer. C'est de la drogue, quoi. Ma fille était obsédée par Instagram. Elle ne faisait que parler des filles qui étaient très belles. Il y a du trigger warning suicide. Ça va être badant. Tenez-vous bien. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs. Mais ils ne feront rien parce qu'ils placent leurs profits astronomiques au-dessus des utilisateurs. C'est le truc, quand elle avait sorti ça, tout le monde avait fait « Waouh, mais c'est incroyable et tout ! » Elle avait dit « C'est complètement dingue, c'est une des plus grosses entreprises au monde. Et ce qu'ils cherchent avant tout, c'est le profit. » Et la presse avait repris cette info dingue. En fait, complètement inédite. Tout le monde avait fait « Quoi ? » « Quoi ? » « Attends, ils cherchaient avant tout le profit en fait et pas à ce que les gens soient heureux. » « Instagram, l'application la plus téléchargée au monde, révolutionne la communication, standardise nos goûts et reformate nos vies pour son plus grand profit. » L'histoire d'Instagram commence en Californie, au cœur de la Silicon Valley, sur le campus de la prestigieuse université de Stanford. Nous sommes à la fin des années 2000. Facebook n'est alors qu'une start-up et Twitter n'est pas né. À San Francisco, dans l'industrie numérique, tout est encore possible. Deux étudiants, Kevin Systrom et Mike Krieger, rêvent de s'y faire une place. « J'ai rencontré Mike Krieger et Kevin Systrom, les fondateurs d'Instagram, à l'université. » « Je ne savais même pas que c'était eux, les fondateurs d'Instagram. » « Mike est cet ingénieur très performant. Et Kevin, ce décideur flamboyant, quelqu'un qui peut diriger de grandes équipes et organiser de très beaux événements culturels. » « Ah oui. Il y en a qui avait les idées et qui faisait les trucs et l'autre qui savait se serrer des mains et parler aux gens. » « Il était connu à Stanford pour ses fêtes incroyables. » « Ah, c'est un mec cool et populaire qui a initié Instagram. » « Kevin sort du lot. En même temps, il ne prétend pas être plus intelligent que qui que ce soit. » « Il a étudié à Florence, en Italie, où il a appris à développer des photos en utilisant la chimie. » « C'était génial de voir quelqu'un qui maîtrisait vraiment le langage de la photographie construire une appli de photos. Au lieu d'essayer seulement de faire de l'argent. » « En 2010, lors d'une des mythiques conventions... » « Je crois qu'il voulait quand même faire de l'argent. » « Une mention d'Apple attendue dans le monde entier. » « Steve Jobs annonce le lancement d'un nouvel iPhone révolutionnaire. » « Ce téléphone est... » « Qui regarde les gens qui regardent vos stories ? » « C'est une question de si tu regardes qui... » « Ouais, tout le monde fait ça, non ? » « Tout le monde fait ça, non ? » « La plus élaborée et aussi la plus belle que nous ayons fabriquée. » « Instagram n'a été possible que grâce à une évolution technologique rapide et soudaine. » « La sortie de l'iPhone, l'amélioration des appareils photos intégrés. » « Avec ses applications accessibles en un clic, le monde est désormais à portée de doigt. » « Kevin Systrom décide de créer sa propre appli. » « Un réseau social dédié au partage de photographies. » « Il lève 500 000 dollars auprès d'investisseurs et lance avec Mike Krieger Instagram. » « J'ai entendu parler d'Instagram le 8 octobre 2010, deux jours après le lancement de l'application. » « Je ne suis inscrit immédiatement et j'ai commencé à tout regarder. » « Instagram, je pense que c'est bien plus tard. » « Moi, je n'avais même pas de smartphone en 2010. » « Je crois que je suis allé sur Instagram quand j'ai mon premier smartphone. » « Ça doit être en 2013 ou 2014. » « C'est différent. » « 2018 ? » « Ah ouais, carrément. » « 2013, on peut être court insta 2014. » « Ouais, c'est par là, moi aussi. » « Ouais, c'est par là. » « C'est par là, ouais. » « 2020. » « Ah, c'est pendant le confinement, t'es dit bon, allez. » « Je vais aller sur ce truc là dont tout le monde parle. » « Instagram. » « Dans dix ans, tu feras, je vais aller sur ce nouveau truc là, TikTok. » « Instagram était la première application qui profitait du fait que nous avions désormais ces appareils photos dans nos poches. Nous pouvions aligner notre vie connectée avec notre vie réelle. » « Toujours pas de compte à ça. » Alors, bien sûr, en vrai, il n'y a pas de honte. C'est très bien, c'est très bien. Ça reste le dernier réseau sur lequel je traîne encore, en fait, je crois. Le Twitter, je traîne plus. Enfin, en vrai, j'y passe, mais je n'interagis plus. Je ne pose plus. J'y passe à chaque fois, je suis énervé, comme je le dis à chaque fois. « Instagram, ouais. » « Instagram, j'aime toujours bien. » J'ai remarque que maintenant, je consomme Instagram, surtout via les reels, comme finalement, on consomme TikTok, en fait, et que mon algo m'envoie uniquement des animaux. C'est-à-dire vraiment, juste à un moment où je ne suis pas bien, je mets Instagram, j'ai des reels avec des chiens, plein de chiens, vraiment plein de chiens comme ça, plein de chiens qui font des trucs. que tout à l'heure, il y avait un chien, il faisait du bowling. Puis après, voilà. Pendant que je regarde ça, je suis genre « la vie n'est pas si mal. » « L'équilibre parfait entre l'image et le réseau social… » « Des chats et des amandes. » « En effet, une application profondément addictive. » « Au tout début, les gens prenaient simplement des photos de leur quartier. » « Ah putain, les post-asta à l'ancienne ! » « De paysages urbains, de leurs repas. » « Ah ouais ! » « Instagram, au début, était vraiment une appareil. » « C'est vrai que c'était moi, soi-même. » « C'est vrai qu'il y avait un côté petit paysage. » « Et les filtres du début, ça donnait vraiment un… » « Il y avait un truc très intelligent quand même, c'est que les filtres, c'est vrai que tu savais que c'était une photo d'Instagram, même si tu la sortais d'Instagram. » « Quand les gens ont rejoint Instagram, ils ont découvert un produit vraiment très cool. Ils ont vu ce que les autres postaient et ont voulu faire partie de cette tribu branchée. » « J'ai rencontré Mike et Kevin dans un bar près de leur bureau. » « Grâce à leur première levée de fond, Sistrom et Krieger s'installent dans des bureaux mal chauffés sur les quais de San Francisco. » « C'est le berceau d'Instagram et le début de sa légende. » « The fuck who the… » « Cette nuit-là, après quelques verres, Kevin m'a demandé si je pouvais les aider à concevoir les filtres. » « Je leur ai dit, génial, bien sûr. » « C'est bien, c'est un peu la même structure que le truc qu'on a vu. » « C'est d'abord l'histoire. » « Dans le côté de la psychologie politique, c'était plus surprenant. » « C'est remonté, on avait Tony Robbins, puis on avait tout le monde, puis les psychologues et tout. » « Là, bon, il y a juste les inventeurs d'une application. » « Je demande après vers quoi ils vont switcher. » « Le secret de fabrique d'Instagram, ce sont les filtres intégrés à l'application. » « Je fais tout le temps pause, mais plus on va avancer, moins je vais le faire. » « Mais on est d'accord, les filtres, ça existe toujours aujourd'hui. » « Mais moi, vous n'avez pas ça ? » « Je ne sais pas que vous vous mettez quand même une photo sur Insta. » « Vous passez tous les filtres comme ça, puis finalement, vous dites, arrête, mais... » « En fait, ça fait vieux à ce stade de mettre un filtre, et en fait, tu n'en mets pas... » « Ou tu as peut-être plus dans le truc pour modifier à la main des petits majas, tu vois, des petits paramètres, mais prendre un filtre tout fait, c'est un peu gênant maintenant. » « En vrai, c'est un peu gênant. » « Le moindre cliché, et donne aux photos carrées ces couleurs délavées, reconnaissables au premier coup d'œil. » « Tu fais vachement bien. » Au début, les filtres étaient censés améliorer nos photos prises avec l'iPhone. Mais finalement, ces filtres nous ont appris que tout ce que l'on postait sur Instagram devait être plus beau, plus brillant, qu'on pouvait transformer la réalité, quitte à mentir un peu, pour poster du contenu parfaitement Instagramable. On parle de lieu Instagramable. Mais oui, c'est intéressant. C'est vrai que c'était au croisement que c'était des smartphones où les appareils photos n'étaient pas encore si cools et que le filtre rendait le truc, alors que maintenant, les appareils photos sont suffisants pour que ça aille, en fait. « Le succès immédiat de la plateforme dépasse les espérances de ses créateurs. » « Trois mois après son lancement, Instagram compte des... » « Je viens de me prendre quatre pubs d'affilée sur ton stream. » Alors oui, mais c'est le nouveau Twitch, effectivement. Mais j'ai réglé pour... Alors, il y a le bazar, ils m'ont proposé, j'ai eu ce bazar que tout le monde a eu, là, une fenêtre où ils disent « Alors maintenant, est-ce que tu veux que ça diffuse des pubs automatiquement tous les X temps, machin ? » J'ai espacé le truc le maximum. Normalement, ça fait combien de temps, là ? Ah oui, je crois que la première phase est à 30 minutes. Je me suis dit... Souvent, je parle 30 minutes et il y aura ça. Mais quatre pubs, c'est bizarre. Il est censé en mettre qu'une. Déjà un. Mais ça devient pénible. En vrai, maintenant, je ne sais pas si vous avez ce truc-là, on dégraisse deux secondes. Mais quand vous voulez changer de chaîne Twitch, vous regardez un streamer et ensuite, tu es genre « Attends, je vais bien choisir parce que là, je vais changer de stream et je vais d'abord regarder une minute de pub entière. Alors, attends. Alors, attends. Il faut bien que je choisisse. un million d'abonnés. » Un million d'abonnés. Rapidement, les célébrités investissent le réseau qui détrône les pages people des magazines. Les sœurs Kardashian abandonnent la télé-réalité dont elles étaient les reines et deviennent les premières icônes d'Instagram. Sous la houlette de leur mère, Kris Jenner, elles deviendront milliardaires. J'ai parlé avec Kris Jenner qui est la mère et la manager des Kardashians. Elle m'a dit qu'au début, beaucoup de célébrités de premier rang n'étaient pas intéressées par l'application. Elles pensaient que si elles postaient des choses privées sur Instagram, cela nuirait à leurs célébrités parce que cela dévoilerait tout le mystère. C'est intéressant, ça, ouais, c'est le côté, ouais, oui, c'est le fait que ça a que c'est vrai que c'est les réseaux sociaux qu'ont fait ce truc que les célébrités qui étaient avant une excessive machin ou après, de se suivre cette vague de plutôt travailler sur la proximité comme les influenceurs en général. Mais ce que Kris Jenner a compris, c'est que plus vous partagez votre vie privée, plus votre communauté se sent proche de vous. Ça paraît évident maintenant. Ça pourrait être contre-affuitif. Quand Justin Lieber a rejoint l'appli, les gens ont commencé à publier des photos et à attendre impatiemment des likes et des followers. Et puis, ça s'est popularisé très rapidement. Tous ces jeunes fans ont rejoint l'application et ont commencé à en faire un lieu de pop culture. Un lieu de pop culture. À 17 ans, Justin Bieber est alors une star planétaire. Sa première photo, prise sur une autoroute californienne en 2011, rencontre un tel succès qu'elle paralyse la plateforme. L'application se développait trop rapidement pour que son équipe d'ingénieurs puisse la gérer. C'est la photo de mère de voiture sur l'autoroute, c'est ça qu'elle a dit ? Mike Krieger, le PDG, se faisait des cheveux blancs en essayant simplement de maintenir les serveurs en fonctionnement. L'alerte sur son téléphone le réveillait dès qu'il y avait un problème. Il interrompait ses week-ends de camping, ses sorties au cinéma, ses fêtes d'anniversaire, uniquement pour remettre l'application en ligne. Ah ça, c'est les start-up, hein ? Ah, il faut bosser, hein ? Gratuite, l'application connaît une croissance fulgurante. Moins d'un an après son lancement, Instagram compte 10 millions d'utilisateurs pour seulement 8 salariés. Bien qu'elle ne dégage aucun bénéfice, la start-up, dernière pépite en date de la Silicon Valley, est convoitée par les nouveaux géants du numérique. Ils venaient juste d'emménager dans un nouveau local, peut-être un mois ou deux auparavant, les bureaux de South Park. Ah, putain, ils sont à South Park ! Pendant toute notre conversation, son téléphone vibrait parce qu'il recevait tellement de notifications. C'était le chaos permanent. Et cette petite entreprise, âgée de seulement 18 mois, a finalement reçu un appel de Mark Zuckerberg, qu'un des investisseurs d'Instagram. Croyable, t'as un appel de Mark Zuckerberg. Bonjour. Je voulais faire une voix trop beau. Bonjour. Je souhaite racheter votre réseau social. Je suis Mark Zuckerberg. Bonjour. Décrivait comme le roi de l'Internet à l'époque. Ah, regardez-le. Merde, je le cache avec mon... Merde. Facebook, riche d'un milliard d'utilisateurs, 100 fois plus qu'Instagram, pèse alors 100 milliards de dollars. Waouh. Insatiable, son fondateur, Mark Zuckerberg, il est insatiable. On était une sorte d'ennemi. Justin Timberlake a qui lui a appris ça. On grandissait rapidement, on leur faisait peur. Alors, il valait mieux que Facebook se rapproche de son ennemi et rachète Instagram. Facebook a été conçu pour les ordinateurs du bureau avec beaucoup trop de fonctionnalités. C'était compliqué à utiliser et il n'y avait pas d'application mobile satisfaisante. C'est devenu pire. Mais sur Instagram, c'était simple et élégant. Ça a été imaginé spécifiquement pour les smartphones. Kevin Seastrom... C'est vrai que c'était le croisement entre... C'est vrai que Facebook s'est fait quand d'abord pensait sur PC et puis toutes les applications sont faites après sur mobile et tout. Il ne voulait pas vraiment vendre Instagram, mais Mark Zuckerberg lui avait fait une promesse particulière. À savoir que si Instagram rejoignait Facebook, Kevin et Mike resteraient les fondateurs et les visionnaires. Lorsqu'il veut acheter une société, Mark Zuckerberg a l'habitude d'emmener ses fondateurs dans de longues promenades pour leur décrire sa vision d'un avenir commun. Il fait des trucs bizarres de riches. Il fait des trucs bizarres de patron d'entreprise de la Silicon Valley. Venez marcher avec moi. Venez, nous allons un petit peu nous balader. Je vais vous expliquer ma vision. Dans dix ans, on s'appellera méta. Je vais créer le métavers. Et s'il décide de rester concurrent, il se croit dans un film. Il explique comment, avec ses moyens considérables, il peut les écraser. le dimanche, Kevin Systrom a signé la vente de son application pour un milliard de dollars. Pour tous les médias, il s'agissait d'une dépense totalement insensée. On s'en souvient. On s'en souvient. Qui s'en souvient ? Instagram est devenu l'outil le plus populaire pour partager nos photos. L'application qui compte des millions d'utilisateurs a été absorbée hier par Facebook pour un milliard de dollars. L'idée que cette application, avec seulement 25 millions d'utilisateurs, aucun chiffre d'affaires à proprement parler est très employé. Quand il a été acheté, il n'y avait que 25 millions d'utilisateurs. Il a flairé quand même, Marc. Puisse valoir un milliard de dollars était tout simplement inimaginable pour les acteurs du marché de la tech. Marc Zuckerberg voyait à quel point les gens tombaient amoureux d'un stock. Je suis super loin de la caméra. Il savait qu'on allait basculer du texte à l'image et qu'Instagram serait le moteur de ce changement. Edwin Pott, il y a un chien. Lorsque Kevin Sistrom et Mike Krieger ont annoncé à leurs employés qu'ils étaient rachetés par Facebook, les gens étaient horrifiés. Le produit Facebook n'avait rien à voir avec le produit Instagram. Il y avait trop de monde, c'était plein de notifications et dans certains cas, un danger pour les données personnelles. Ça va, à l'époque, c'était toujours cool Facebook au moment où on a dû racheter d'Instagram. Ça va, c'était toujours ça va, quoi. Quand j'ai appris que Facebook avait acquis Instagram, j'emmenais mon linge à la laverie. Heureusement, j'avais mon ordinateur avec moi. On dirait moi en début de live. j'ai couru jusqu'au café le plus proche et j'ai commencé à écrire le plus vite possible. Quatre minutes plus tard, mon article sur l'acquisition était publié. Wow. Un journaliste qui en veut. On a commencé à rencontrer des gens au siège de Facebook. C'était surréaliste. Mark Zuckerberg passait au garage notre bureau un peu maladroitement. Il essayait de nous saluer et de nous souhaiter la bienvenue. Bonjour, humain. Mais vous savez, c'est Mark. Ce n'est pas la personne la plus chaleureuse. Le reste de l'équipe de Facebook ne savait pas trop quoi penser de nous. Je suis comme vous. C'était la première entreprise dont ils faisaient l'acquisition mais dont ils n'allaient pas tuer le produit. Instagram ne gagnait pas encore d'argent. On savait qu'en revanche, ils en brûlaient des tonnes. Et donc lorsque Facebook a annoncé leur achat d'Instagram, cela avait du sens. Facebook allait pouvoir appliquer son modèle de ciblage publicitaire à Instagram. Ah oui. 18 mois après son acquisition par Facebook, le jour où le réseau franchit les 150 millions d'utilisateurs, Mark Zuckerberg impose la publicité sur Instagram pour rentabiliser son achat. Dans un premier temps, un annonceur et une publicité par jour seulement. Une montre de luxe du styliste Michael Kors ouvre... La belle vie. Une seule pub sur Instagram par jour. Ils étaient très prudents sur l'utilisation de la publicité. Ils savaient que ça pouvait agacer les utilisateurs d'origine et donc Kevin Systrom lui-même devait valider chaque pub ajouté à l'application. La façon dont les pubs étaient vendues aux employés était la suivante. Ça va être comme un magazine de luxe. Comme Vogue. Ah c'est malin. Et nous avons assisté à la naissance d'une esthétique Instagram. Des photos parfaitement produites comme dans une campagne publicitaire professionnelle et je pense que plus les comptes Instagram se remplissaient d'images parfaites, très léchées, plus on perdait en authenticité. C'est là, on s'abait Néjéry, on ne le dirait jamais assez. Très vite, les marques ont compris qu'en plus des publicités classiques, elles pouvaient désormais aller voir telle personne qui a beaucoup d'abonnés et lui demander de parler de leurs produits. C'est comme ça qu'est né le marketing d'influence. À partir de ce moment-là, il y a eu de plus en plus de propositions de partenariats. Les gens se battaient pour y arriver. Voilà, ils orientent un peu. C'est comme ça qu'est né le marketing d'influence. Je veux dire, bon, il y avait déjà eu des placements de produits sur YouTube. Mais c'est vrai que c'est la seconde plateforme. Il n'y en a d'ailleurs jamais eu. Il n'y avait pas d'influenceur Facebook. On n'appelait pas ça des influenceurs. Il y avait déjà les YouTubeurs, quoi. Oui, oui, et hors de ça, effectivement, oui, bien sûr. Facebook a donc inventé la publicité. Le marketing d'influence et les annonceurs sont arrivés sur Instagram. Les gens étaient payés pour placer des produits, pour parler de telle ou telle marque, d'un hôtel où ils avaient séjourné ou d'un restaurant. C'est quoi ce truc pour McDo ? Instagram invente un nouveau modèle. L'utilisateur devient l'ambassadeur des marques. C'était EnjoyPhoenix, non ? Il leur vend son influence sur sa communauté d'abonnés. Une roue de la fortune numérique avec beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Les influenceurs ont complètement changé de statut à partir du moment où les plateformes se sont, comme on dit, monétisées. L'explication d'un mec intelligent. C'est-à-dire qu'elles ont été capables d'attirer de la publicité en masse et donc on commence à avoir des influenceurs qui dépassent de loin le bon copain ou celui qui sait animer un groupe. Ils deviennent quasiment des professionnels et surtout, ils gagnent leur vie avec ça. Est-ce que je marque, je marche, je m'arrête et après je repars ou est-ce que je marche directement ? Quelle horreur ! Maya Borsali, jeune parisienne de 20 ans, est née avec Internet et a grandi avec Instagram. Les coulisses ! Elle a dédié sa vie au réseau et en a fait son métier influenceuse. À l'ère numérique, les influenceurs ont remplacé les mannequins du siècle dernier. C'est toute la même photo. Pour faire la promotion d'une marque sur son compte Instagram, Maya peut toucher jusqu'à 10 000 euros pour une photo ou une vidéo postée. Tu peux choisir trois looks si tu veux et juste, il faut qu'il y ait le pantalon quelque part. C'est quoi ? C'est un reel, un post ? Je croyais que je peux avoir 10 000 euros si je fais une pub sur Instagram. Je n'ai jamais demandé. J'ai tellement de propositions de partenariat que je peux fiocher les marques, par exemple, sur 100 mails dans une journée. Ils vont m'en sortir peut-être deux ou trois. Je vais recevoir la proposition vraiment avec le brief qu'est-ce que je dois faire si je le fais et combien c'est payé. Il faut qu'on trouve une musique libre de droit. Ouais. Quand j'avais 12 ans, j'ai créé mon compte Instagram. Je parlais avec les gens qui étaient déjà autour de moi, dans mon collège, à ma famille, à des amis très proches. C'était illégal parce qu'il faut 13 ans pour créer un compte Instagram. 13, 14, voire 15 ans, j'ai vraiment commencé à mettre énormément de photos, énormément de contenu, à faire énormément de stories, à vraiment essayer de parler aux gens. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à être influenceuse entre énormes guillemets parce que ce n'était pas du tout un métier. Il n'y avait pas de collab, il n'y avait pas d'agence, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de contrat. Ça ne va rien. avec tout le monde et il y a une marque de prêt-à-porter, ils faisaient des suites, c'était très adolescent. Donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là que ça s'est professionnalisé pour moi et après il y avait des agences qui se sont créées et moi je suis rentrée dans mon agence. Je pense qu'à ce moment-là j'avais 15 ans. Cinq ans plus tard, son compte affiche un million d'abonnés. Maya fait partie des 30 influenceurs de l'agence Follow, leader français. Je n'ai jamais vu cette personne. Moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas. Du marché. Je n'ai jamais vu cette personne. Vous connaissez cette influenceuse ? En fait avec mes trois amis d'enfance, il y a maintenant 4 ans et demi, c'était en 2016, on a vu des talents qui étaient mineurs et qui avaient même entre 13, 14, 15 ans qui étaient quand même extrêmement jeunes et on les a vus seuls sur le marché en train de travailler avec des marques sans être accompagnés ni par leurs parents ni par rien du tout. Et c'est ce qui m'a surpris en fait. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit mais attendez. Attendez, il y a de la thune à se faire. Il y a de la thune à se faire. On va contacter tous ces enfants. Il va se passer. Il faut encadrer ces jeunes-là. Oui. Là l'idée c'est de montrer comment Jules et Maya s'insèrent dans la stratégie d'influence Samsung. Ils ont adoré votre vidéo Mon Premier Date et ils ont envie que vous fassiez mon premier week-end en amoureux. L'objectif c'est vraiment de faire monter... Le gars là, c'est pas lui qui avait fait des promos, des trucs sponso pour l'espèce de service militaire bizarre là en France. et vous serez en live normalement sur le compte de Samsung France. Le gars, je me sens à la tête. Ça, c'est une première. Faut pas qu'on se loupe, faut leur montrer qu'on peut être des super ambassadeurs de bar. Le essai nu. Dans une journée type, il n'y a pas vraiment d'horaire. C'est pas comme un bureau où ça commence à 9h et ça finit à 18h. Si je me réveille à 8h, ça commence à 8h. Et si je m'endors à 3h du matin, ça finit à 3h du matin. C'est la réalité de la vie d'influenceur. Ici, par exemple, c'est notre pôle commercial. On a essayé de mettre en place une atmosphère un peu start-up. On a mis des fat boys, des bifoots. C'est quand un de nos commerciaux a rapporté un contrat. Génial. C'est assez sympa. C'est comique, quoi. Plus il y a de sonnettes, plus on est content. Alors gros, plus il y a de sonnettes, L'influence est la mine d'or du marketing numérique, un marché mondial estimé à 13 milliards d'euros. J'imagine la scène où il a proposé le truc la première fois, en fait, je vais mettre une sonnette ici. Hé, les gars, les gars, les gars. Hé, les gars. Je mets une sonnette ici. Chaque fois qu'on a une vente, à chaque fois qu'on a un contrat comme ça signé, bam, on a appuyé sur la sonnette. C'est génial, hein ? C'est génial, non ? Bon, sinon, j'ai apporté les pains au chocolat. Servez-vous. Servez-vous. Merci 5O d'Akan pour le Beats et Shulibi également pour le Prime. Je l'ai même dit avant, je prédis l'avenir, en fait. Tout simplement. Les chocolatines, évidemment. Mais à l'échelle du réseau, seule une poignée d'influenceurs dans le monde atteint le million d'abonnés. Je ne veux pas créer une guerre. Je ne veux pas créer une guerre. 4 sur 100 000. Pour le marché des influenceurs, il est découpé en énormément de niveaux selon leur degré d'influence. typiquement, on va avoir les énormes influenceurs qui sont pour la plupart du temps des célébrités qui, eux, vont avoir jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'abonnés à leur compte. 341 millions d'abonnés. 446 millions d'abonnés. Le gars avec la grosse veine, là. Merci, abnégation boy. J'adore l'influence. Mais écoute, on adore tous l'influence, ici. Tu te rends compte la vie que tu as loupé ? Ensuite, vous avez des niveaux d'influenceurs qui sont moindres. J'aurais dû, ouais, plus focus Instagram et pas YouTube et vraiment, voilà, poser avec des vêtements. Je suis sûr, ça aurait été stylé. Je me serais sorti dans mon élément, en fait. Des macro-influenceurs qui vont être à un million ou plusieurs millions d'abonnés. Ah, c'est ça, c'est lui, vous le disiez, Sunday Joule. Ensuite, vous allez avoir les micro-influenceurs entre 10 000 et 100 000 abonnés. Ça va être autour de 1 000, 2 000, parfois 5 000 euros. Les micros ? Moi, je suis un micro. Vous allez avoir les nano-influenceurs qui peuvent même descendre jusqu'à moins de 1 000 abonnés. Mais tout le monde est un nano-influenceur, alors. Qui, eux, vont être payés en nature avec des produits, des services, des goodies, parfois même juste des codes promo. C'est comme on a tous genre un ou une pote qui, genre, essaie de faire mon son compte Instagram qui a 700 personnes et qui dit « Ah, c'est cool, j'ai reçu du make-up gratuit, il faut juste que je le mette en story, c'est pas mal, franchement, c'est cool. » Ces gens-là, mais même un influenceur qui va faire quelques contrats ne peut pas vivre, la plupart ont un métier à côté. Avec le marketing d'influence, Instagram est devenu complètement narcissique. Bon, la story, elle a un peu bugué, mais du coup, voilà, ça veut dire que ma petite robe chemise vient de Asos, j'ai mis mon petit sac de Saint-Laurent, mes petites bottes de couples, et puis voilà, les bijoux. Là, tout ça, c'est Asos, les trois. Excellent. Instagram s'est mis à ressembler à un gigantesque centre commercial. On a commencé à nous vendre des produits en permanence sans que l'on sache quels étaient les intérêts réels des personnes qui les recommandaient. Très vite, Instagram augmente le volume de publicité sur l'application. De plus en plus de contenus trash et de mauvaise qualité apparaissent. Beaucoup de gens prétendaient promouvoir les marques et lorsque vous appelez la marque en question, personne n'avait entendu parler d'eux. C'était le Far West. Il n'y avait aucun contrôle. Dans Instagram, il y a quand même une obligation de mise en scène de soi qui est au départ normal. C'est-à-dire comme tout le monde se met en prendre des selfies, etc. Ça, c'est la phase de l'usage ordinaire d'Instagram. Petit à petit, vous vous rendez compte que si vous voulez gagner de l'audience, attirer du public, faire réagir vos correspondants, il faut absolument mettre en scène et travailler cette mise en scène. On raconte une histoire d'une certaine façon. On fait croire qu'on vit une vie extraordinaire qui a tendance plutôt à se passer à Dubaï, au Seychelles ou ailleurs que dans les cités françaises. Mais il n'empêche que c'est ce style-là qui va mobiliser l'attention et qui va se reproduire. Une super vie, quoi. Âgé d'à peine 20 ans, certains influenceurs se voient propulser t'en a un smartphone qui se plie. C'est fou ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis vieux. C'est les smartphones qui se plient. l'influenceur a pris le pouvoir. Il ne se contente plus de faire la promotion d'un produit. qu'il y avait, oui, c'est bien. Oui, on en refait une plus dynamique au début. OK. Quand tu veux, vas-y. Il le conçoit, y appose son nom et le diffuse auprès de ses centaines de milliers d'abonnés. Ça, j'aime bien. Celle-là. D'accord. Et après, du coup, il y a encore une plus close-up. Oui. Est-ce que c'est la ci tirée ou tu veux qu'on travaille un peu plus ? Peut-être tirer un peu plus la chemise pour pas qu'il y ait trop... Moi, je ne me connais pas, je ne suis pas photographe, mais bon, une chemise blanche sur un fond blanc... Le pli, là ? Ouais. Là. OK. Alors là, on va estimer le haut pour y revenir. La vidéo, là. Tu peux faire la vidéo avant, oui. Une des premières marques avec qui j'ai travaillé, c'est Don't Call Me Jennifer. Donc, c'est une marque de prêt-à-porter. Et on a créé ensemble une collection de vêtements. Donc, c'était la collection Maille Adorable. Et en fait, je suis entièrement libre de faire ce que je veux. Donc, si j'ai envie de faire un sac, trois t-shirts et dix pantalons, je suis libre. Comme ça, quoi. Le développement de produits spécifiques, c'est un moyen pour les influenceuses de générer des royalties, de générer des revenus. Elles auraient tort de s'en priver si les marques... Ça monte comme ça tranquillement, crescendo en termes... On est toujours sur le sujet du modèle économique. Après un moment, c'est comme notre documentaire, il va y avoir un switch, ça doit venir badant. Là, on est toujours sur Instagram. Ça a montré avec la thune. Ils ont fait le switch Instagram. On installe les publicités. D'abord, des publicités natives dans Instagram. Ensuite, les influenceurs arrivent. C'est eux qui portent les publicités. Ensuite, les influenceurs créent leurs produits qu'ils vendent au travers d'eux. Tac, 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 ça monte. On paye. Maintenant, encore une fois, on est à la quintessence du produit jetable, du produit qui va faire un buzz à un moment donné et qui va être remplacé par une autre collaboration d'une autre influenceuse ou d'un autre influenceur avec une autre marque. Un chapeau dans la neige. L'industrie de la mode a été logiquement la première à succomber aux sirènes d'Instagram. Le marché du glamour trouve, en l'application de la beauté, un écrin manucuré. Rapidement, les influenceurs les plus en vue supplantent les rédactrices de mode au premier rang des défilés. Toutes les grandes marques se dotent d'un staff dédié à Instagram pour exister sur le réseau. L'application devient alors la vitrine mondialisée d'un secteur qui a dû changer en profondeur ses systèmes de production et de communication. Fondée il y a 50 ans, la vénérable maison Alaya s'est mise au diapason. Tu l'as déjà vue, Claritza ? C'est la petite bande de filles. Et elle, c'est une grande cancée de modèle en Tunisie. Tu regarderas ce truc ? Rappeler aux filles qu'on poste rien de ces histoires. Même pas de selfie dans la loge, rien. Zéro Insta, zéro story. Même pas de reveal de leur look quand elles sont en train de se changer. C'est hyper important. OK. Attention, bloc, s'il vous plaît. Go ! Go ! Go ! avec toutes les filles, ça peut être super pour compléter l'histoire. Et enlevé, c'est fini, Covid. Enlevé, hein ? On crée des images qui sont vues sur le téléphone et qui ne sont plus forcément imprimées en grand, en boutique, dans un livre, sur un papier. Et donc, ça veut dire que l'image, elle doit être aussi belle, percutante, sur ton téléphone. OK, tu vas ! Énormément de choses ont bougé avec Instagram. Il faut savoir qu'une personne va rester focus sur une vidéo seulement les deux premières secondes. Il faut être des couleurs plus criardes, il faut que l'image, elle bouge plus, il faut qu'il y ait toujours quelque chose en plus pour générer au moins l'attention et la rétention d'informations qui est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. À l'évidence, il y a une simplification du produit. Apparemment, il faut mettre des vêtements de la même couleur que le fond, je n'y connais rien. compréhensible tout de suite. Instagram able. Du coup, ça limite la complexité du produit. C'est un produit qui doit être à plat, qui doit être facilement visible, facilement photographiable, qui conduit un grand nombre de maisons et de marques aujourd'hui à faire principalement des sneakers, des sweatshirts, des t-shirts. Il y a encore quelques années, les services de communication des grandes marques concevaient leur visuel pour des magazines sur papier glacé. Aujourd'hui, les photos doivent s'inscrire dans la grille, le format d'Instagram, sous peine de ne pas atteindre leur public. C'est boomerland, le chat puré que du mépris. On va arrêter le mépris, le chat. Romain, je pense qu'il faut plus de couleurs criardes et que tu bouges plus. Merde, ouais. Merde. J'espère que j'ai récupéré votre attention. voir avec toi comment on organise la grille Instagram. Je resterai sur quelque chose de noir et blanc hyper simple. La canne qui est la voix de la raison, effectivement. Je comprends que vous ne soyez pas client ou cliente, mais ne soyez pas dans l'énégrement gratos. Si ça fonctionne, c'est qu'il y a un public. Ce n'est pas du vent. Oui, après, vous avez l'air d'apprendre quelque chose, mais vous voyez, vous avez tous vu Instagram. voilà, c'est... On fait que d'utiliser tout ce qui a le plus de grains où le vêtement n'est pas visible, mais qui raconte une histoire de mouvement, utiliser les détails de main quand Hazard et Ophélie se croisent. Quand on va le publier là, de toute façon, en fait, on va voir la prévisualisation dans la grille qui va se faire automatiquement sur le carré du milieu. Donc, on va avoir un carré comme ça, mais quand tu cliques sur l'image, effectivement, tu l'as dans la totalité. Très bien, on fait pareil. Donc ça, on fait pareil avec la photo. OK, ça, c'est clair pour moi. On part là-dessus, alors, on part là-dessus et... Et là, on est déjà dans la phase où maintenant, on crée du contenu natif et on le pense déjà dès la base pour les réseaux sociaux et pour Instagram avec ce format vertical, le format 4-5ème, le format carré, le format 16-9 qui sont des contraintes énormes, mais en même temps aussi des moteurs de créativité. Super. Bravo. Un format d'image, quoi. L'émergence d'Instagram et des réseaux sociaux dans l'univers de la mode, ça a conduit à une sorte de chaise musicale des directeurs artistiques qui sont là pour faire du produit, pas de la collection. De deux collections par an, on est passé à quatre collections par an, à six collections par an, à des capsules sans arrêt. Et du coup, les créatifs s'essoufflent et du coup, on les remplace avec des gens qui arrivent avec une nouvelle ADN, avec une nouvelle fraîcheur. Tout va plus vite. Tout va plus vite. La communication, c'est devenu une communication de produits et plus une communication d'histoire de marques. Cette stratégie d'influenceurs, d'Instagram, pourrait s'avérer assez dramatique sur l'histoire de la mode et l'histoire des maisons et des marques. Exposés, partagés, likés, les corps des influenceurs inondent le réseau jusqu'à saturation et imposent un nouveau modèle copié à des millions d'exemplaires. La quête de validation numérique nourrit un concours de beauté et de popularité permanent arbitré par 2 milliards de jurés. C'est bien écrit. Partout dans le monde, les utilisateurs ont voulu gagner leur part de célébrité Instagram. Pour y parvenir, ils ont commencé à scruter les indicateurs de l'application. Les commentaires des abonnés, le nombre de likes, les retours qui les informaient qu'un décolleté est toujours plus payant qu'une poitrine recouverte. de célébrité. Effectivement, on s'aperçoit qu'Instagram aujourd'hui propose majoritairement des images qui sont du porno soft, de cette standardisation des corps extrêmement normée. Nicolas Kaiser-Brille, journaliste et membre de l'ONG Algorithme Watch, a enquêté sur l'algorithme d'Instagram. L'ONG Algorithme Watch nous on a fait une enquête sur l'algorithme d'Instagram. On a pu constater que les photos d'hommes et de femmes en maillot de bain étaient montrées beaucoup plus fréquemment que les photos de paysages. Pas doucement là quoi, je peux pas me faire bannir là, il commence à avoir beaucoup de peau. Il y a clairement ce corps Instagram qui est un corps entre 20 et 30 ans souvent dénudées mais dans le respect des conditions d'utilisation de Facebook et Instagram. de ne pas montrer les tétons par contre tout le reste est autorisé et d'après nos recherches encouragé. Il y a très clairement un gros gros problème de misogynie chez Zuckerberg et par ailleurs dans tout l'univers. Non, oui, c'est vrai, je suis un humain comme tout le monde, j'aime les culs, je suis Marx de Zuckerberg. Mais ça, c'était à une période, en vrai, ça dépend de l'algo que tu as. J'avoue que moi, je n'ai pas trop de culs dans Instagram, j'ai des chiens qui jouent au ballon. Après, bon... Des ingénieurs qui créent et entretiennent les algorithmes d'Instagram et Facebook, il y a là encore une misogynie qui est très bien étudiée par les chercheurs. Spécialiste de l'intelligence artificielle et co-créateur de l'assistant vocal Siri, Luc Julia dirige des équipes d'ingénieurs depuis 30 ans dans la Silicon Valley. Quand on voit, de toute façon, les proportions d'ingénieurs dans la Silicon Valley, ça doit être... Parce qu'on n'est pas à la moitié, on n'est pas encore à la moitié, non. Ça commence à faire le switch. On a fini l'historique d'Instagram, l'évolution, de comment ils font de l'argent, les influenceurs et tout. On va commencer à rentrer dans le dur, là ? À peu près, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais la proportion de femmes est très très faible. Et en plus de ça, les ingénieurs sont quand même très jeunes, en général. Donc, c'est des post-ados qui sont toujours quand même un peu ados et du coup, assez lourds, on va dire, dans leurs réactions et dans leurs comportements. Sophie Vigé dirige une des écoles de points... C'est un costeux, c'est des gens humains qu'on dit, non mais si... qu'on dit à l'algo, allez, let's go, avion de chasse. Française. Son rôle, défendre la place des femmes dans le secteur numérique. Ce milieu probablement constitué de jeunes, d'adolescents, qui sont des adolescents qui ont bien évidemment des difficultés avec l'autre, particulièrement avec l'autre sexe. On le voit dans la fantasmagorie geek. On voit que c'est en fait que les femmes sont hyper sexualisées, avec des énormes poitrines et qu'il y a même une certaine forme de violence. C'est la bêtise, je dirais, d'ingénieurs de base. Par exemple, il y a quelques semaines, juste, Elon Musk a fait un tweet, il a dit je vais créer au Texas un institut qui s'appelait le Texas Institute of Technology and Science qui se traduit par T-I-T-S qui est T-I-T-S qui veut dire nichon en gros. Oh putain ! Et donc, il a eu des réactions, des milliers, des milliers de réactions à son tweet d'adolescents post-pubères hilare et donc complètement stupides. Il l'a fait exprès. Il savait qu'il le faisait. C'est une illustration du fait qu'ils sont complètement débiles. Lui aussi, il est méprisant, il devient méprisant comme le chat. Voilà. Finalement, le reportage le devient. Qu'est-ce que... il ne faut pas oublier que l'un des premiers projets de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Instagram... C'était de montrer des culs. Ah non, c'était de faire un truc... Oui, on le voit dans Social Network. C'est le truc où les gens devaient choisir les plus belles personnes, les plus belles... Non, je crois que c'était que des meufs d'ailleurs. C'était un site pour classer les étudiantes de son université. Quelle horreur, oui, c'est vrai, putain, j'ai oublié. Sacré marque, putain. C'est un gros c***** que j'ai un peu de mal. Il est le reflet exact de ce que sont ses ingénieurs. Il est arrivé dans la vallée, il avait peut-être 22, 25 ans, quelque chose comme ça, directement de Harvard, après avoir créé son truc, son trombinoscope, alors complètement sexiste, enfin, c'est un adolescent, le gars, il est complètement timbré. Le fait qu'il n'y ait qu'une... Cet intervenant, il est fou, il est incroyable. C'est qu'une partie de l'humanité, là, en l'occurrence, des hommes, blancs, cisgenres, csp++, qui pensent les outils, ça amène évidemment des biais. Si ce ne sont que des hommes qui travaillent, ou en tout cas, une grande majorité d'hommes qui travaillent chez Instagram sur les algorithmes qui permettent d'accéder, et de sélectionner les profils plus valorisés, évidemment, on va avoir leur regard et leur biais. Les obsessions des ingénieurs pour ces corps hyper-sexualisés ne sont pas sans effet sur les utilisateurs, soumis à cet impératif construit. Mais est-ce que c'est les ingénieurs qui ont mis ça en avant, qui ont ensuite déterminé les standards de ce qu'allait être Instagram et que c'est ça et ce qu'il fallait suivre, ou est-ce qu'ils ont de toute manière identifié ce que du coup, la cible qui visait voulait voir ? Le fous-la-poule. Tout cela a créé beaucoup de problèmes de santé mentale. Les utilisateurs sont devenus jaloux et en vies. La dysmorphie s'est généralisée avec des gens mal dans leur peau, pas assez riches ni assez célèbres pour avoir une vie excitante. Toujours super loin de la caméra ! Pas un corps à la Kim Kardashian, il est possible d'en acquérir un. On a donc observé une augmentation radicale des opérations de chirurgie esthétique telles que le Brazilian butt lift. C'est une opération extrêmement dangereuse qui prélève la graisse au niveau de la taille et la réinjecte dans les... Un algo, pour moi, c'est quand même le côté de... Il est fait suivant... Bon, OK, on va identifier ce que les gens vont préférer, on va amplifier ça et essayer que... ce phénomène... Voilà. Grandissent et se répètent et s'entretiennent. Pour obtenir cette forme de poids. Spider Manigli, moi j'ai que des vidéos de surfeurs ou des mecs qui font du parcours sur mon Insta alors que j'en ai rien à foutre. Ça, c'est vraiment fou. C'est-à-dire que à ça, Insta s'est dit c'est que t'y vas très peu et un jour, t'as liké une vidéo d'un surfeur et d'un mec qui fait du parcours et puis tu l'ikes plus rien. Et à chaque fois, tu t'arrêtes dessus en disant mais... Tu sais, tu regardes la vidéo dans l'entier et tu dis mais pourquoi Instagram me met ça ? Et du coup, on dit on va lui en mettre du parcours là. On va lui en mettre du parcours. Miami semble avoir été conçu pour Instagram. Une ville dédiée au culte du corps, capitale mondiale de la chirurgie esthétique. 20 000 femmes viennent s'y offrir un Brazilian butt lift chaque année. Un pactole de 100 millions de dollars pour les cliniques de la ville. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Val ? Aujourd'hui, on a un lifting des seins suivi d'un Brazilian butt lift, une liposuction du ventre, des implants mammaires, une liposuction de la partie arrière des cuisses et enfin, une augmentation mammaire. Ça va être une journée magnifique. Sujet complexe, la chirurgie esthétique me permettrait de donner un avis mais moi, ça me fait bâner. En même temps, ça sert des gens à aller bien mais ils vont mal à cause de facteurs extérieurs, c'est compliqué. Il a un masque, il a des masques qui font comme les becs de canard. Je vais juste dire ça. Avant les réseaux sociaux, avant Instagram, je n'étais qu'un simple père de famille. C'est ça lui, on l'a vu au début, mais c'est quoi ? C'est un espèce de chirurgien qui s'assoit sur un trône. Qui travaillait dur dans la chirurgie. J'étais un peu connu à Miami et dans les environs. C'est un chirurgien instagrammable. Il a le gant de Thanos. Chloride du Sud. Et maintenant, je suis un homme connard. Instagram m'a propulsé mon cabinet, ma marque, ma notoriété jusqu'à atteindre un public mondial. aujourd'hui, partout dans le monde, je dis bien. En plus, aux Etats-Unis, c'est bizarre les lois sur ces trucs-là parce que je crois que tu peux faire de la pub comme si c'était une marque ou machin et tout pour des services. Là où ici, c'est considéré plus comme médical et donc tu ne peux pas faire de promotion pour ça. Il n'y a pas un délire comme ça. Mais là, il peut positionner ça comme il veut. Partout dans le monde, les gens m'arrêtent en me disant « Vous êtes le docteur Miami ? » Génial. T'es le meilleur, merci. De rien. L'opération la plus demandée est le Brazilian buttlift. On prend la graisse dont vous ne voulez pas à l'arrière et on la réinjecte pour redessiner les fesses. Bienvenue à nouveau dans le bloc opératoire. Il a du sang sur lui. Il a du sang sur lui. Magnifique. Nous allons faire une lipo des Brazilian buttlift. Venez voir comment je vais transformer ces magnifiques corps de femmes. Quelle horreur. Désormais, les patientes viennent avec des photos de célébrités. Il a fait une vidéo et il est plein de sang. Il fait « Regardez, comment je vais transformer ces magnifiques corps de femmes ? » Vité d'Instagram. Il est plein de sang. Nicki Minaj, Kim Kardashian. Quel monde étrange. Elles sont très célèbres sur Instagram car elles ont sculpté leur corps à la salle de sport et les gens veulent le ressembler. S'offrir le postérieur de Kim Kardashian sous le scolten du docteur Miami est facturé 13 000 dollars. Deux journalistes ont enquêté sur une série de morts suspectes dans les cliniques de la région. Ah ! Sur Instagram, de nombreux chirurgiens peu scrupuleux proposent des opérations à prix cassé. Ah merde ! En Floride, n'importe qui peut ouvrir avec 10 000 ou 20 000 dollars une clinique de chirurgie esthétique. Personne n'a besoin d'un permis spécial. Personne n'a non plus besoin d'être chirurgien ou même d'une licence d'entrepreneur. Ces gens achètent des espaces publicitaires sur Instagram ou Facebook. Ils publient des photos ou des vidéos de chacune des opérations. Il ne faut pas avoir une licence, un truc, il ne faut pas être médecin, il ne faut pas être chirurgien. Tout ce que tu as besoin, c'est d'argent et puis tu peux ouvrir le corps des gens et déplacer de la graisse. Il y a des tutos YouTube. Attendez là, parce qu'il y a quand même des culs, je ne sais pas. Il y a quand même des gens tout nus quoi. Les Etats-Unis a déterminé que le lifting des fesses est 20 fois plus mortel que n'importe quelle autre intervention de chirurgie plastique. c'est le switch. C'est le switch du docuarté. Là, on plonge dans le sombre. Ma fille était obsédée par Instagram. Elle ne faisait que parler des filles qui étaient si belles sur Instagram. Ces femmes qui avaient fait un Brazilian butt lift. Elle l'appelait le BBL. Brazilian butt lift. Je suis moi-même médecin. Eux ne le sont pas. J'ai appris qu'elle allait se faire opérer 24 heures avant. J'ai tenté de l'en dissuader. Je sais que ça a commencé avec les Kardashians. Elle admirait les sœurs Kardashian. La forme de leur corps comme une bouteille de Coca-Cola. Ma fille a reçu un appel disant qu'elle pouvait venir chercher ma petite fille. Oui, c'est ça. Mais cinq minutes plus tard, nous avons reçu un autre appel. Elle n'a pas choisi de mourir. C'est dans le cadre d'une opération ratée. Annonçant qu'elle avait été victime d'un arrêt respiratoire. Ce qu'on a découvert, c'est que ces types qui étaient censés effectuer un suivi échographique de l'opération étaient plombiers. Ne l'ont pas fait. Il y a des médecins qui pratiquent ce type d'opération si dangereuse et si délicate alors qu'ils ont uniquement suivi des cours le week-end. Un week-end pour une procédure qui nécessite six à huit ans d'études. Est-ce que ça serait pas un peu mal foutu des Etats-Unis ? Ce chirurgien devait prendre trois heures et demie pour opérer ma petite fille. Il a considéré qu'une heure suffisait parce que plein d'autres filles attendaient leur tour pour dix mille dollars par chacune. Je ne peux pas cautionner cette façon qu'ont ces femmes de s'exhiber. Elles pensent que c'est bien mais non, ce n'est pas bien, ce n'est pas naturel. Je pense que sans les réseaux sociaux, ma fille serait en vie. C'est ce que je crois. Je comprends. Sans cela, elle serait toujours là. Alors oui, je tiens les réseaux sociaux pour responsable. Aïe, aïe, aïe. J'espère que vous kiffez l'ambiance. Le nombre de Brazilian Bucklift a triplé aux Etats-Unis. Les 18-34 ans sont désormais plus nombreux que les seniors à avoir recours à la chirurgie esthétique. A des gens qui font de la muscu dans le sable. Toute mort est une catastrophe. Mais il y a une telle demande de chirurgie esthétique dans le monde qu'elle dépasse l'offre de loin. Donc les gens se rabattent parfois sur des options moins chères vers des chirurgiens moins entraînés qui n'ont pas tous les outils ou ne respectent pas les protocoles de sécurité. Ça peut mener à des problèmes. Parce qu'il n'y a pas assez de monde. De toute manière, ils vont aller sur ceux qui sont moins chers aussi parce qu'ils n'ont pas l'argent. non, pas des... Je ne veux pas avoir des trucs ouverts. Je ne veux pas avoir des... La chose qui m'inquiète, c'est la censure lorsque les libertés sont entravées. Instagram est merveilleux. Ça offre la possibilité de s'exprimer librement. Pendant le coronavirus, on était confinés. Personne ne pouvait rien faire. On sortait uniquement pour se faire tester. Énormément de personnes me demandaient mais pourquoi on ne peut pas faire des injections de Botox sans sortir de la voiture ? Et on l'a fait et c'était super. Sans les réseaux sociaux, comment aurais-je pu faire une chose pareille ? Et il est conscient de ce qu'il dit. Et on l'a fait et c'était super. Tout ça, c'est grâce à Instagram et c'était juste... Just good times. Just... Et le S était super ! Après, la recherche d'une beauté idéale qui n'existe pas et la chirurgie esthétique et toutes ces choses-là, voilà, existait déjà l'année 80, 90, tout ce genre de choses. Il y a peut-être eu une augmentation chez peut-être des personnes plus jeunes avec Instagram. Ils n'ont pas créé non plus le phénomène. Je ne sais pas. la normalisation avec Instagram. Ah oui, c'est ça. C'est devenu plus banal. Avant, c'était quand même des cas particuliers. Peut-être. C'est quasi devenu indispensable peut-être pour cette personne. la dictature de la beauté ne s'applique pas uniquement au corps. Elle contamine nos assiettes. À quelques blocs de la clinique du docteur Miami, au cœur du quartier financier, un restaurant latino enchaîne les demandes de livraison. Des centaines de burgers furieusement caloriques et pourtant entièrement vegan sont cuisinés ici quotidiennement. Avec plus de 500 millions de photos réunies sous le hashtag food, la restauration fait partie des industries les plus exposées sur le réseau. Ah ouais, toujours maintenant ? Est-ce que c'est toujours autant la bouffe ? C'est vrai que je me souviens qu'à Instagram, au début, j'identifiais ça vraiment comme le truc où les gens prenaient la photo de ce qu'ils vont manger. C'est moins le cas, non ? Ouais, c'est vrai que tu mets quand même en story ce que tu vas manger. Peut-être moins des postes. Bouleversant les codes visuels culinaires et culturels de la gastronomie, un mot nouveau, foodporn, est venu enrichir le dictionnaire. Le foodporn. Le foodporn, c'est la contraction de deux mots anglais, donc food pour aliment et porn pour pornographie. Ah, c'est ça ! Qui fait référence au fait de photographier et puis de poster sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, de partager avec ses amis, ses followers, ses fans, des photos d'aliments et en reprenant un petit peu les codes du porno. C'est-à-dire que les aliments sont présentés de manière très esthétique, souvent dans un décor très minimaliste, dénudé, et on joue sur l'abondance pour créer un petit peu un côté obscène lié à la nourriture. Je n'ai jamais vu ça à ce point-là comme ça, j'ai plus l'impression... Ok. Je n'ai jamais réalisé qu'on sexualisait la nourriture non plus, mais... Quand tu explores Instagram, tu vois ce qui est tendance, un hashtag, une chanson, tu sais ce que le public veut voir. Tout cela me nourrit, m'inspire. Je me dis, ok, on va faire du foot porn pour que quand les gens le voient, ils se disent, oh mon Dieu, ça a l'air délicieux. L'usage du terme porn associé à la nourriture est intéressant parce qu'il met en scène quand même cette fabrication derrière. Cette fabrication et cette logique des excès. C'est-à-dire qu'on pousse à l'extrême certaines qualités, certaines propriétés d'expérience et on les met en scène de façon... C'est vrai que j'ai quand même envie de bouffer ça. ...quelque fois obscène, justement, que ça fait réagir. Et c'est ça le côté tragique un petit peu de l'affaire parce que... C'est vrai qu'on a envie de plonger sa tête dedans. ...dans les excès comme cela, au bout d'un moment, il y a une forme de saturation et de nivellement. C'est-à-dire que tout cela se ressemble tellement c'est trop. D'une certaine façon, c'est trop. Alors quand les gens voient la vidéo, ils me disent c'est ça que je veux. Ils ne regardent pas le menu. Je veux ça, comme sur la vidéo. Ça vous dégoûte tous ? Là, tu vas me faire le menu. Moi, je mange très mal. Même geste. Il faut encore que je m'améliore là-dessus. Quand il tombe, tu le frappes et poum, comme ça, et tu sors du cadre. Je passe entre 3 et 4 heures chaque jour à regarder ce qui se fait, à trouver l'idée, sélectionner une musique, filmer la vidéo, la monter, la publier, répondre aux commentaires de tout le monde. Littéralement, s'il n'y avait pas Instagram, la Coscinita de Miami n'existerait pas. de plus en plus les lieux où on bouffe en tout cas sont pensés pour être Instagrammables. De ouf, pas que les lieux où on bouffe, les bars, les machins, c'est vrai. Les gens disent souvent d'ailleurs, en plus, aller là-bas, machin, et en plus, tu vois, c'est un endroit vachement Instagrammable et directement, tu vois le délire du type d'endroit. Depuis leur petit établissement de Miami, les propriétaires de la Coscinita ont réussi à se hisser en trois ans dans le top 10 des établissements végan américains. Avec 500 000 abonnés, Gianluca et Simon ont acquis une renommée nationale. La part de nos revenus qui provient d'Instagram, c'est 100%. Les gens nous écrivent de partout. Je suis à Houston, Chicago, New York, Los Angeles. S'il vous plaît, venez ici, on veut une Coscinita. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et tout ça, grâce à toutes les vidéos qu'on poste sur Instagram. Je gagne plus maintenant qu'auparavant. Grâce à Dieu, à chaque fois, je vois comment monétiser mon travail sur Instagram. Grâce à Dieu ou Instagram ? Qui s'avère être au final un outil précieux, un outil merveilleux qui fait partie de ma vie et grâce auquel je peux avoir tout ce que j'ai. Piscine sur un rooftop. C'est ça, on t'y rêvait. Dieu égal instinct, égal argent. qui s'en est. OK. l'injonction au plaisir est sans limite et l'application du bonheur se joue des frontières après avoir standardisé nos corps nos garde-robe et nos assiettes les influenceurs font de la planète leur nouveau terrain de jeu voilà bien sûr le voyage du tourisme de masse un voyageur sur quatre choisit sa destination en fonction d'instagram qui héberge 600 millions de photos labellisées voyage la plateforme est le premier tour opérateur au monde l'industrie du tourisme a trouvé dans le marché de l'influence des promoteurs dociles toujours bienveillant donc ici c'est notre plage là c'est la merionienne vous pouvez voir entre les deux îles là bas l'île de scorpios c'était l'île d'un assis et je vois un petit bouton là ici si on appuie dessus vous avez quoi oui c'est pour le serveur vous appuyez et le serveur arrive comme la petite sonnette tout à l'heure le voyage c'est le rêve le rêve qu'est ce qui peut l'identifier mieux qu'une photo énormément de choses pourquoi il a dit ça d'une manière très évidente quand on est confiant pour concours à sa phrase mais elle a aucun sens on voit justement cette tendance qu'il ya eu un moment d'aller vouloir finalement elle est sur le lieu où j'ai pouvoir prendre la même photo que j'ai vu sur instagram c'est à dire que je suis dans une conformité un petit peu extrême c'est à cause de ça qu'il ya des influenceurs du coup qui ont plein de followers machin qui vont faire découvrir un petit endroit machin puis après c'est ça va être assailli de touristes alors que l'endroit n'est pas fait pour et blablabla et qu'il ya plein d'histoires il ya plein de trucs comme ça non le rêve pour moi c'est que voient mon photomontage sur discord mais on l'a je l'avais vu c'était pas le truc c'est quoi c'était le photomontage elvis de la corde du maillon faible elvis on regardera après et des influenceuses à l'efkada et nous leur montrons tous les plus beaux endroits que le public hollandais doit découvrir à nouveau ces stories ses vidéos lu ses blogs ils voudront venir en grèce et spécialement à l'efkada salut on vient d'arriver au restaurant la nourriture est vraiment mais incroyable c'est typiquement qui est génial instagram est ma principale source de revenus là où je développe mes collaborations et ma communauté de followers on mesure la quantité de likes de commentaires de vues pour en évaluer le succès mais aussi l'expérience des influenceuses et des blogueuses droite a déjà vous loguer façon selfie écoute je n'ai même jamais voyagé donc ça sera une réussite nous venons d'arriver à quel est le nom de ce village vous savez anglovis ok je sais même pas où je suis vous êtes d'anglovis oui quel est votre nom george george et ils n'ont pas envie être sur andrea et arrête de les envergner je suis laura les influenceurs de voyage qui font des blogs qui sont sur instagram et que c'est qu'à c'est les pires ça a clairement influencé je dirais la publicité voyage en général alors il paraît que la spécialité ici ce sont les lentilles le journaliste voyage du monde qui était un peu le pape de la communication du voyage en france eh bien il a perdu de son piédestal parce qu'il est devenu de moins en moins influent au profit d'une kyrielle de gens très influent mais très diffus oui et là dedans vous avez des très bons influenceurs puis des très mauvais et souvent et souvent pas très bon parce que tout le monde a cru qu'on était arrivé quand on allait faire un petit blog de voyage faire de l'affluence puis toucher des publicités par les annonceurs et puis vendre ça aux tours opérateurs aux agences de voyage tout le monde a cru ce que je trouve difficile c'est de partager des photos d'un village d'une ville ou d'une plage relativement peu connue on sait que nous instagrammeurs lorsque nous postons des photos de ces lieux nous contribuons à augmenter le tourisme de masse c'est ça j'ai tout à l'heure et ça semble peut-être la fin du petit village inconnu qui du coup va devenir célèbre mais tu le fais quand même quoi et bon c'est dommage fantastique parce que c'est bon voilà il faut bien puis petit à petit ben ça commence à dériver au monde des endroits qui sont exceptionnels et on se retrouve avec des foules qui envahissent le lieu dire qu'en fait tous les effets pervers du tourisme de masse se retrouve dans l'instant alors comme il y a une croyance collective qui consiste à dire que sur instagram tout ce que vous publiez fini par avoir des effets dans la réalité du business que vous avez tout le monde fini par adopter les codes qui sont développés sur instagram donc si vous voyez les sites de tourisme par exemple c'est assez impressionnant parce que c'est à peu près partout les mêmes filtres et vous vous dites mais dans quel monde on vit quoi c'est toujours une nombre des couleurs très étranges n'existe pas quoi mais il y a des cadrages il y a des façons de faire il y a toujours une table avec un verre qui est juste dans la bonne perspective du port etc la rue crémieux appareil par exemple c'est un exemple typique qu'on connaît tous personne n'était dans la rue crémieux dans le 12e arrondissement près de la gare de lyon il ya quelques années maintenant quand vous allez à la rue crémieux vous avez plein de gens et donc ces pauvres habitants ils sont obligés de mettre des écrits tout en demandant aux gens à y ait des jolies maisons et des couleurs on a arrêté de les embêter l'islande c'est un pays dans lequel je suis allé une vingtaine de fois qui est un pays est plutôt je pas mal baroudé vraiment spectaculaire en termes de paysages parce qu'il mélange des couleurs incroyables et des reliefs incroyables donc c'est ultra photogénique et en plus on est en permanence c'est beau c'est en lumière de coucher de soleil et bien c'était une destination confidentielle je suis allé j'étais tout seul c'était fabuleux c'est devenu une destination sur saturé à cause d'instagram on va super voilà j'irai pas à l'on tape sur instagram sur instagram c'est des salauds c'est des méchants les kim kardashian etc mais en fait le problème c'est le comportement des gens mais ça va aller oui tu vas te calmer c'est la faute des gens ce qu'ils sont cons c'est ça à liège c'est plus tranquille ouais y'a pas de y'a pas de de sur tourisme de masse chez moi ça va à priori ça va en 2018 instagram franchi la barre du milliard d'utilisateurs et génère 8 milliards de dollars j'ai déjà fait je crois j'ai refait une story d'or liège ça va pas amener des millions de gens je comprends pas un tiers des recettes de facebook huit ans après sa création un milliard des recettes de facebook comment ça un milliard de huit ans après sa création l'application hedoniste et arty conçue par krieger et systrom n'est qu'un lointain souvenir mark zuckerberg a ouvert les vannes à la publicité de masse sur le réseau c'est l'arrivée de venu la cache machine de facebook excusez moi au siège du groupe la guerre est déclaré entre zuckerberg et les fondateurs qui s'estiment trahi mark zuckerberg avait une vraie raison de prendre le contrôle instagram il voulait créer le plus grand réseau social du monde il avait déjà fait facebook en fait n'a pas tenu la promesse d'autonomie qu'il leur avait fait cela a créé des tensions soyons honnêtes ça en verra ça dans de social network 2 j'en perds c'est une des marques les plus singulières et les plus importants de jamais créé ils crachaient sur leur travail social network 2 instagram stories de social network 3 into the metaverse ils ne respectaient pas ce qu'ils avaient construit puis en 2018 krieger et systrom quittent le navire mark zuckerberg a désormais les mains libres il en profite pour réfléchir secrètement au lancement d'une version d'instagram dédié aux moins de 13 ans je sais pas si son pote zuckerberg et elon musk jusqu'alors interdit sur la plateforme il y avait un truc où il s'était un peu clash une fois instakids instakids en octobre 2021 une lanceuse d'alerte ancienne ingénieure de facebook relayée par le wall street journal révèle que le groupe a réalisé une étude sur la relation des adolescents à l'application dont les résultats alarmants ont été sciemment dissimulés au public les adolescents reprochent instagram d'accroître leur niveau d'anxiété et de mal-être pour un adolescent sur cinq instagram nuit à son estime de soi c'est beaucoup quand même un scandale mondial qui entache le réseau social dont la représentante est interrogée par le sénat américain donc vous êtes sûr qu'ils faisaient ça avant tout pour le profit vous en êtes sûr cette étude est une véritable bombe une preuve incontestable et alarmante que facebook est tout à fait conscient de son impact négatif sur les jeunes et que l'entreprise a dissimulé ses résultats donc je vous demande de rendre publics les mis par même qu'aussi qu'aucun jour a découvert que c'est le seul que le sucre n'était pas bon pour les gens qui n'ont rien dit quoi ils ont continué à vendre du coca quoi après voilà moi je vous lâche comme ça des des autres bombes il y est de la page de ce document merci sénateur nous avons déjà publié une partie des rapports et nous cherchons la meilleure façon d'en révéler davantage et je veux être très clair ces recherches ne contiennent rien d'explosif pour les adolescents instagram est pire qu'un concours de popularité dans une cafétéria de collège parce que tout le monde peut voir immédiatement qui est le plus populaire et qui est le moins populaire pour les jeunes instagram est comme la première cigarette facebook opère tout simplement comme l'industrie du tabac ils poussent à la consommation alors qu'ils savent que c'est dangereux pour la santé des jeunes et ils le font dès le plus jeune âge pour faire de l'argent quoi pur produit de la silicon valley frances hauggen ancienne ingénieur modèle de facebook vient témoigner contre son ex employeur les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre facebook et instagram plus sûr mais ils ne feront rien parce qu'ils placent leurs profits astronomiques au dessus des utilisateurs choqué 40% des utilisateurs d'instagram ont moins de 22 ans à 13 ans paul passait 12 heures par jour sur instagram ah ouais c'est quand même beaucoup ça paul france un peu c'est un peu beaucoup quand j'ai mon téléphone je me disais pas je vais devenir une enfin pas une star parce que je suis pas une star mais parce que toi tu as combien d'abonnés sur ton truc parce que j'y comprends rien en fait 789 53 900 parce que tu es pas mal 53 000 et puis il faut appeler quatre fois cinq fois non moi aussi vous choisissez les mauvais moment vous choisissez les moments où il y a une galère quand tu es prêt à perdre un compte à 500 000 abonnés voilà pareil ce matin là vous me dites viens viens j'étais en train de régler un truc oh là là attends je travaille moi je suis un businessman si tu perds 500 euros tu réagis comment toi ça lui fait rien parce qu'ils ont l'air d'être riche de parents paul mais d'où d'où sort cet argent c'est ça qui me perturbe de mon compte insta de mon compte insta voilà c'est un comédien lui c'est pas une personne il commence à dire qu'il joue si mal dans la vraie vie c'est moi je travaille pour avoir de l'argent toi tu as un compte insta sur lequel tu passes tes journées c'est ce qu'on disait un film français et voilà moi j'y comprends rien à ton truc là ouais 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 non j'étais dans un nouveau collège et j'avais instagram j'avais pas beaucoup d'abonnés et en fait j'ai j'ai posté une image avec des billets et apparemment il ya une parent d'élève qui s'est plaint de la photo il postait des petits tas de de tabac ou de le truc qui ressemblait à ce qu'on peut appeler de l'herbe et il pensait que c'était la grosse huide est vrai sauf que moi la photo je l'ai trouvée sur internet et du coup je passe en français de discipline à cause de ça et on a même été jusqu'à recevoir un appel de la brigade des mineurs qui nous a mis en garde parce que des parents s'étaient tient à toi droit et qu'instagram on a catalogué paul comme étant un un dealer quelqu'un qui était violent un délinquant verbalement et physiquement alors que c'est pas le cas je voulais qu'on me voit comme quelqu'un de pas de grand qui fait régner la peur on n'y est pas encore paul mais écoute courage un jour tu feras régner la peur pour après j'étais quand même gentil à côté mais c'est triste il a tapé oui dans google image si tu l'as mis là il a mis là l'image qu'il a trouvé sur instagram ensuite il ya son école qui a fait oui c'est un dealer je vais vendre un compte mais c'était une entreprise du coup ils font signer des contrats je lui ai dit le gab on voit moi le contrat en screen en photo et moi je le signe là tu as signé un contrat tu te rappelles même pas du nom de l'entreprise tu vois c'est vrai mon compte il a transformé en un truc de marketing oui mais bon pour gagner de l'argent que ça c'est horrible comme ambiance là toute sa famille se fout de sa gueule je suis sûr personne ne vaut mieux à son contrat je n'ai pas essayé d'assigner un truc sans rien dire c'est trop absurde sa ville à sa vie sur instagram moi je comprends pas vous êtes sur instagram vous voyez une version fabriquée de la réalité comme si ces jeunes dirigeaient leurs petits médias personnels leur propre reality show le problème c'est que quand on va s'habituer à cette fiction avec laquelle on joue avec le public que l'on a et bien petit à petit sa propre réalité devient de plus en plus décalé pour ceux qui sont déjà pas dans une estime de soi très élevé et bien ils se retrouvent encore moins dans l'estime d'eux-mêmes et donc dès qu'il ya une dissonance c'est à dire qu'on commence à se retrouver avec des critiques ou des choses comme cela alors là ça devient absolument dramatique et puis en réalité on passe son temps à quêter on est en quête de ces retours de ses feedbacks de ces indices de reconnaissance on parle de réseau social mais pour le coup paul ça l'a complètement enfermé à l'intérieur de ça et comment dire il est obligé de réapprendre à vivre avec les autres en fait en communauté et pour vous la semaine comment ça s'est passé ça va par exemple hier j'ai fait une grosse crise angoisse et du coup ma mère l'a dû appeler salut je sais pas j'avais vraiment plus respirer et là une crise aussi forte comme ça c'était là c'est pas drôle à ça je n'ai pas moi moi aussi être influenceurs ça m'a rendu triste d'accord rigolez pas la même chose que tu avais déjà vécu avant ou pas ce poids comme ça d'influencer autant de monde c'est ce poids ce poids de l'influence ça détruit une personne au niveau cérébral en fait on a des systèmes qui fonctionnent pour les récompenses naturelles récompenses naturelles c'est quoi c'est manger boire faire l'amour c'est des récompenses naturelles et bien les réseaux sociaux les drogues active ce système et des règles ce système comme notre cerveau n'a pas fini sa puberté eh ben le cerveau s'adapte mal il essaye le cerveau un premier degré c'est vrai qu'en tant qu'adulte ça va mais ça qui en est en étant jaune ouais putain j'ai moi c'était déjà vieux tu vois en faisant du machin mais j'aurais pas aimé vivre exactement pareil genre à je suis pas ado j'aurais fait n'importe quoi j'aurais fait n'importe quoi j'aurais j'aurais posté des photos de google images de weed aussi quoi plastique donc il va s'adapter au plaisir et quand il ya trop trop de plaisir il va essayer de s'adapter un peu plus puisqu'il a pas fini sa maturation vous êtes dans une degré d'attention d'une intensité émotionnelle très élevé et puis d'une part et en plus vous passez vous alors c'est pas une récompense naturelle c'est ce genre oui il aurait pu dire faire un câlin il aurait pu dire dans ce qu'il a cité en vrai par contre je crois que c'est quand on a un câlin une accolade serrer quelqu'un qu'on aime dans ses bras c'était plus valide je pense que que qu'était trop temps à réagir donc vous ne construisez rien dans la durée mais si vous prenez l'habitude de faire cela votre attention est complètement haché alors que quand il ya beaucoup de sujets beaucoup de d'activités qui demandent au contraire de la concentration comme on dit du temps de réflexion de la discussion aussi et pas seulement de la réaction mon père du coup il a pris contact avec des psys des médecins tout ça un hôpital de jour enfin un hôpital psychiatrique c'est ça le mot qui m'aide en fait avec des gens qui me soutiennent donc des infirmiers des médecins des psychologues tout ça des psychomotriciens je suis resté un mois là-bas donc forcément j'ai pas eu de téléphone pendant un mois ni deux mois et je suis toujours sur instagram même son chat il n'aime pas je passe en moyenne à 8 heures sur instagram par jour on enlever quatre heures c'est bien moi je trouve qu'il ya du progrès il ya quelqu'un au collège qui est venu me voir et qui m'a dit c'est toi paul je suis abonné j'ai dit oui il me dit je suis abonné à ton compte instagram j'étais content j'étais content et j'étais j'étais ému un peu quand même en plus il a été gentil avec moi et tout fait de la peine en plus il a été gentil avec moi on voit qu'avant qu'il ait eu son compte instagram il souffrait je pense que c'était un jeune peut-être impopulaire très seul et puis son instagram est-ce que vous voulez faire le caïd avec la huid là comme ça le travail que je voulais vous faire aujourd'hui c'est un travail autour de ce qu'on appelle les blasons donc ici l'idée c'est que vous dessinez quelque chose qui représente plutôt les valeurs de la famille ici la petite touche que moi je ramène vous êtes riche je vais faire des blasons la devise c'est un peu la synthèse des deux vous allez faire chacun le vôtre et puis ensuite vous allez commenter celui de l'autre moi j'ai fait un coeur copie pas copie pas arrête de copier c'est une fourmi ça non c'est vrai pas une fourmi c'est travailleur courageux et puis ça a besoin toujours de quelqu'un des autres et qu'est ce que vous voyez monsieur ramener ça c'est un chat donc mais non c'est un singe ah pardon de l'humour enfin je sais pas c'est peut-être des fois quand on est un peu mal à l'âge on essaie de ramener un peu d'humour oui et en fait vous finalement ça va ça plus l'effet inverse je pense moi que tu sais il fait le s là l'espèce de de truc là mais c'est important aussi que enfin que chacun reconnaisse l'autre dans ce qu'il est parce que parce que parce que s'il trouve pas sa place là en tant que que singe dans la maison il va aller le faire voilà sur sur les réseaux sur insta je ne comprends pas mademoiselle davis c'est con de pas voir les points positifs d'instagram parce qu'il y en a plein quand même bah oui il l'a dit tout à l'heure là ça a permis à ce que les femmes elles peuvent venir pendant le covi de faire des injections et tout et c'était et c'était super non mais oui on peut on peut en pour débattre vous puissiez continuer à nier le 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 documentaire est orienté qu'instagram exploite ses jeunes utilisateurs mais bon sinon c'est chiant comme quand on a regardé l'autre documentaire arte sur la psychologie positive qui là maintenant qu'on arrive à la fin celui-là était vachement mieux que celui-là mais celui-là était quand même bien et ben dans les commentaires sous ma vod il y a plein de gens qui disent ah c'est con par voir des contre discours de machin truc et tout de voilà mais bon déjà il y en avait déjà il y en avait quand même au début puis il y a un twist puis ça change et puis sinon ben bon c'est chiant quoi ce n'est pas la façon dont nous concevons notre produit pour des trucs comme ça que ça pour la psychologie positive dans l'autre truc où c'était ultra dominant justement et que c'est partout et tout c'est 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 là que c'est pertinent de faire le contre discours et le documentaire en lui-même et c'est la même chose ici tout le monde utilise instagram et donc c'est populaire donc le contre discours et le documentaire est sur lui-même il n'y a pas besoin d'un d'une partie ou d'un autre documentaire qui va dire qu'instagram est super pour les jeunes la meilleure expérience possible alors je pense qu'un stakid est vraiment le degré ultime si vous voulez de la de l'immoralité c'est à dire qu'on ne peut pas prétendre nous voilà c'est un outil c'est un outil c'est un outil qui est finalement le reflet effectivement la continuité de 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 nous quoi la société et l'attention des plus petits de cette façon là quoi on sait déjà qu'ils ont tendance à le faire le problème est plutôt justement de ralentir et d'éviter qu'ils soient soumis immédiatement à cette d'une part à ce rythme attentionnel et d'autre part à cette dictature des styles qui sont mis en scène dans instagram et qui du coup font qu'on va avoir des petites filles notamment des petites filles évidemment qu'ils vont devenir déjà des bimbos pour correspondre à des modèles face à la polémique mark zuckerberg finit par mettre en pause le projet insta kids mais un événement planétaire aussi soudain qu'imprévisible va permettre de booster l'audience du réseau en mars 2020 la pandémie de kovid contraint la moitié de l'humanité à s'enfermer chez elle et à se réfugier derrière ses écrans est présenté comme ça c'est fou à chaque on oublie c'est fou à quand même ce qu'on a vécu pour le plus grand forcément fini d'ailleurs en profit d'instagram la pandémie du kovid a été un vrai choc pour instagram à chaque fois que j'ai des passages comme ça dans des trucs je me dis putain j'aurais bien le montrer à quelqu'un du passé il ya genre cinq ou dix ans ou alors à des gens qui vont naître maintenant mais quand ils auront 20 ans comme ça de dire tu vois c'est fou ils vont voir plein de trucs de documentaires de machins qui dateront un peu de qui parleront de cette la plupart des événements pendant lesquels nous prenions des photos n'avaient plus lieu nous sommes alors devenus tellement plus dépendants des réseaux sociaux pour rester en contact avec nos proches qu'instagram a été l'un des grands bénéficiaires du kovid instagram a fait une croissance énorme ces dernières années sont tous les réseaux toutes les plateformes avec le kovid affaires publicitaires est passé de 9 milliards à en 2019 à quasiment comme par hasard près de 18 milliards est-ce que ça serait pas là les géants de la silicon valley qui ont créé le kovid pour augmenter le nombre d'utilisateurs on sait pas estimé pour 2021 je suis un peu gêné de le dire parce que parce que je suis dans une pièce toute rose donc je sais bien que quoi quel que soit voilà je vais dire des trucs mais bon ça a été très très compliqué pour énormément de personnes mais on a été chanceux parce que les personnes se sont retrouvées sur leur téléphone l'industrie du spectacle a dû trouver un autre endroit pour toucher le public ils sont nombreux à avoir choisi instagram des dj des comédiens john legend avec chrissy teigen voilà ça parle un peu de positif là de comment les gens sont adaptés au kovid grâce à instagram pour quand même comment continuer à diffuser à communiquer avec les autres humains voilà voilà c'est un endroit où les gens pouvaient retrouver un peu des spectacles et des divertissements dont ils étaient privés à cause du kovid bonjour à tous tu as quelque chose à dire qu'ici et oui c'est le public qui a choisi ta tenue aujourd'hui une serviette de bain c'est un bon choix et elle a mis un turban oui j'ai un turban bon c'est pour faire ça par contre c'est vrai oui c'est pas le meilleur exemple de contenu on a vu que pour rapprocher la caméra vraiment vous vous m'entendez d'ici c'est éthique d'instagram se transformer avec l'apparition de photos plus naturelles ou travailler pour avoir l'air spontané bon dimanche à tous il est très tôt pour moi j'ai pas mal tourné ces derniers jours je devrais encore être au lit mais bon après le kovid nous nous sommes mis à partager davantage nos sentiments nos émotions nos épreuves personnelles sur l'application il faut pas perdre de vu que les réseaux sociaux en général instagram et tous les autres ont été un formidable vecteur d'émancipation pour de très nombreuses personnes qui n'avaient pas de visibilité dans le monde d'avant internet des minorités raciales mais là vous vouliez vous vouliez du positif vous vouliez qu'il a mis en relief la vacuité d'instagram devenu trop futile trop mercantile parfois obscène une mise à jour s'opère alors des activistes qui soutiennent la cause noire le féminisme les luttes lgbt et d'autres combats s'emparent du réseau voilà c'est devenu très facile de partager un message que les gens ont trouvé ailleurs ils n'ont même plus besoin de l'écrire ni même de comprendre vraiment le concept ils ont juste à faire une capture d'écran qu'ils intègrent à leurs propres publications chaque semaine à manhattan au coeur de greenwich village à stonewall lieu historique de la lutte lgbt des manifestants rendent hommage aux victimes noires gays ou trans de violences policières nous les personnes transgenres nous devions rester cachés là où la société n'aurait pas à supporter notre immoralité nous risquions notre vie j'ai émigré du caire en egypte je suis arrivé ici en 2008 j'ai fui les persécutions et les tortures que j'ai subi en egypte pour moi la liberté c'était de ne plus me cacher et je me suis plongé dans le monde de la nuit de la fête je faisais des performances et tout ça me détournait de ce qu'il y avait une réelle importance et quand le covid a frappé le monde entier s'est retrouvé sur instagram et moi tous les jours j'entendais parler de meurtre de personnes trans puis il ya eu le meurtre de george floyd ces images m'ont bouleversé je suis sorti dans la rue et j'ai rejoint le mouvement il fallait que je m'engage moi aussi c'est plus sur un stade à assis justement il parle de ça que c'est un recteur pour véhiculer des informations après les autres réseaux sociaux le fond internet en général au moyen-orient il est impossible d'être transgenre de sortir dans la rue et d'être soi même le seul réseau social qu'ils ont c'est instagram et le seul moyen de communiquer avec moi c'est instagram salut bonjour salut mon bébé tu vas bien ça va bien je t'appelle pour te dire quelque chose elle a obtenu un visa humanitaire oui c'est confirmé par le ministère de l'intérieur donc elle va pouvoir venir à paris oui oui avec toutes les tortures qu'elle a enduré au yémen elle va avoir un traumatisme profond on va s'assurer qu'elle soit bien à paris près de toi tu pourras prendre soin d'elle rétage a besoin d'être entouré quelqu'un m'a contacté d'arabie saoudite pour me parler d'une fille qui s'appelle rétage j'étais menacée par les forces de l'ordre et aussi par ma famille qui m'a dénoncé à la police ce jour-là j'avais sauvegardé sur mon téléphone portable des photos de moi maquillée et bien habillé ils m'ont emmené au commissariat et dès que je suis arrivé ils m'ont frappé avec des menottes et ils m'ont cassé une dent ils me torturaient toujours avec des menottes et me grillait comme un morceau de viande c'est grâce à instagram que j'ai trouvé iman c'était notre seul moyen de communiquer à travers instagram ma vie a commencé à s'intégrer à celle d'imann ils vont te poser la question suivante quelle est la dernière ville où tu as habité avant de quitter le yémen tu peux répondre j'ai quitté la ville de sanaa et je me suis dirigé vers la ville d'aden pour prendre l'avion à partir du moment où nous j'étais un peu trop c'est je vais je vois vous la canne quand même agir sur le faire venir dans un pays sûr le peu de message incorrect mais vous êtes une belle communauté merci du mende il bienvenue c'est la bienveillance agressive ma chère regardé bien tu vois ça fait combien de temps qu'on parlait sur instagram peut-être un an on n'avait jamais imaginé se rencontrer un jour il s'avère que là ils ont pris une histoire qui tient fait autour d'instagram mais oui effectivement j'aurais pu faire autour de n'importe quelle messagerie ça s'intègre dans le sujet d'instagram de la vidéo rien n'est figé c'est l'internet 12 ans après sa création sur les rives du pacifique dix ans après son absorption par facebook l'application rêvée par systrom et krieger reste étonnamment perméable au soubresaut du monde un rêve encore défendu jusqu'à la tribune du congrès par une ancienne employée qui continue à croire aux promesses des fondateurs d'instagram je crois dans le potentiel de facebook nous pouvons avoir un réseau social que nous aimons qui nous connecte tous sans mettre en péril nos démocraties sans mettre en danger nos enfants sans attiser les violences ethniques dans le monde nous pouvons faire mieux ils pourraient mais ils aiment l'argent tant dommage sympa 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 encore un un beau reportage à bois de cul d'arté un jour où j'avais préféré quand même sur la psychologie positive parce que là c'était tellement vaste ça connectait tellement de trucs ça allait tellement parce que c'est un truc plus voilà plus plus grand là on a un focus instagram ça reste aux réseaux sociaux et machin c'était plus il y avait moins de twist sur en fait on remonte dans le temps et en fait c'est lui qui a dit ça et alors il ya l'histoire du psy qui avait machin enfin c'était c'était fou le truc je mais mais cela dit c'est intéressant ici intéressant